On dit que l'Union fait la force et ses deux intervenants l'ont bien compris. Professionnellement, tous les opposent sur le papier, mais lorsqu'ils se rencontrent pour la première fois et échangent sur leurs engagements, c'est l'évidence. Photographe reporter pour l'un et économiste environnemental pour l'autre, aujourd'hui, ils réunissent leurs savoirs et travaillent en étroite collaboration au niveau international pour apporter des solutions et préserver les écosystèmes. Ce qui est vraiment très évident, qui nous a sauté aux yeux, c'est le rôle qu'on a entre la nature et l'homme. L'image le met bien en valeur, ce que notre science l'explique. Par exemple, quand je parle du tourisme, des zones du pôle nord ou du pôle sud, les gens ont envie d'aller voir les espaces qui disparaissent, que ce soit les ours blancs, que ce soit la glace qu'ils font, ne serait-ce que ça, c'est très spectaculaire. Et le problème, c'est qu'en se déplaçant, ils vont encore plus causer le problème des émissions de CO2. Donc avec l'image, on leur montre, on les sensibilise, mais on ne va pas les faire déplacer. Acteurs de demain, les jeunes sont une des cibles principales à sensibiliser sur les enjeux de la transition climatique, puisque leur impact environnemental commence dès à présent. Le but, c'est à chaque fois de stimuler nos élèves, de les faire travailler sur des sujets, de les rendre acteurs, surtout, alors de mes expéditions, de mes aventures. Ça, c'est intéressant parce qu'ils sont toujours friands de ça, mais c'est vraiment ce côté acteur. Et aujourd'hui, avec ce format-là, qui est vraiment une rencontre plus qu'une conférence, on est là vraiment dans la discussion avec eux. Et aussi, on va leur poser la question, comment est-ce qu'ils pourraient être aussi acteurs, eux, demain ? Voilà, donc c'est une ouverture. Un autre point très important, évidemment, c'est nos émissions carbone. Donc ça veut dire aussi nos déplacements, ça veut dire comment on consomme. Et ça, c'est important aussi de leur faire part, on va dire, de toutes les choses de la vie de tous les jours. Voilà, que ça soit pour des mails, plutôt envoyer des liens, plutôt que des pièces jointes. Ça peut être des petits tips, comme évidemment des plus grandes choses à faire, mais ça commence par des petites choses, et voilà. Objectif atteint pour les deux passionnés, les élèves du lycée Albert Ier ont pu poser toutes leurs questions sur leur parcours, mais également partager leurs propres projets en faveur de l'environnement pour être conseillés au mieux par les deux experts.